Mettons en pratique nos compétences d'expression et d'écoute lors de différentes conversations de la vie quotidienne. Leçon 1. Arrivée des bagages Hey Anna, qu'en penses-tu que nos bagages arriveront? Bonjour John, j'espère qu'il sera là dans l'heure qui vient. Qu'en penses-tu? C'est difficile à dire, mais avec de la chance, cela pourrait prendre plus de temps. Tu te souviens de la dernière fois? Ah oui, nous avons attendu longtemps devant le carousel. C'était comme si c'était pour toujours. Exactement. J'allais commencer une danse juste pour passer le temps. Une danse. Ça aurait été un spectacle. Sur quoi aurais-tu dansé? Sûrement quelque chose de stupide, comme Macarena. Cela fait toujours bouger les gens. Ça a l'air amusant. Nous pourrions lancer un mini-flashmob sur place. Si seulement nous avions plus de monde. Mais je le ferais quand même pour rire. En parlant de rire, quelle est la première chose que tu voudras faire une fois que nous aurons nos bagages? J'adorerais le déposer à l'hôtel et me diriger directement vers la cuisine locale. Bonne idée. J'ai entendu dire que la cuisine de rue de cette ville est incroyable. Tu en as essayé un? Pas encore, mais j'ai hâte de manger les crêpes. Qu'en est-il de vous? Pareil. J'ai également hâte d'essayer les pâtisseries. Ils ont l'air divins. Faisons une liste de toutes les choses que nous voulons déguster. Oui. Une carte gastronomique. Nous pouvons marquer nos favoris au fur et à mesure. C'est génial. Je nous imagine déjà en train de déguster toutes ces friandises. Ce sera une aventure délicieuse à coup sûr. Mais d'abord, les bagages, non? C'est vrai. Croisons les doigts. Il arrive bientôt pour que nous puissions commencer notre voyage gastronomique. Leçon 2. La promenade du centre-ville. Et Anna, as-tu vérifié combien de temps il faudra pour conduire au centre-ville? Bonjour John. Je l'ai cherché tout à l'heure. Cela signifie environ 30 minutes sans trafic. Ce n'est pas si mal. Mais vous savez à quel point la circulation urbaine peut être imprévisible. C'est vrai. Cela pourrait facilement se transformer en une heure si nous nous retrouvons dans un embouteillage. Exactement. Il se peut que nous ayons besoin de snacks pour le voyage, juste au cas où. Excellente idée. Que pensez-vous que nous devrions apporter? Que diriez-vous de quelques chips et peut-être de quelques barres énergétiques? Parfait. J'ajouterai des fruits pour une touche saine. Excellent choix. Tu préfères les pommes ou les bananes? J'adore les bananes. Elles sont faciles à manger sur le pouce. Qu'en est-il de vous? Je suis fan de pommes. Croquant et rafraîchissant. Donc, nous aurons un mix alors. Ce sera notre petit festin de road trip. Je nous imagine déjà en train de grignoter alors que nous sommes coincés dans les embouteillages. Et en riant de la façon dont nous pensions que ce serait un trajet rapide. Exactement. Tout cela fait partie de l'aventure. Que devons-nous prévoir d'autre? Peut-être une playlist? La musique rend toujours la conduite plus agréable. Que diriez-vous d'un mélange de pop et de rock classique? Cela nous permettra de rester en forme. J'adore ça. Ça a l'air d'être une belle course à parcourir. Bien sûr. Imaginez-vous en train de chanter nos chansons préférées en conduisant. Et j'espère que nous arriverons au centre-ville avec suffisamment de temps pour explorer. Leçon 3. Plan de Paris Et Anna, que penses-tu que nous devrions faire en premier après notre arrivée à Paris? Bonjour John. Je pense que nous devrions nous diriger directement vers la tour Eiffel. Ça a l'air incroyable. C'est un monument tellement emblématique. Vous y êtes déjà allé? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai hâte de le voir en personne. Qu'en est-il de vous? J'y suis allé une fois, mais je n'ai pas pu monter. Je veux voir la vue cette fois. Absolument. La vue doit être époustouflante. Pensez-vous que nous devrions réserver les billets à l'avance? Oui. Cela nous ferait gagner du temps et éviterait les longues files d'attente. Bonne idée. Après cela, que diriez-vous d'une promenade tranquille le long de la Seine? Parfait. Nous pourrions prendre quelques photos et nous imprégner de l'atmosphère. Et nous pouvons nous arrêter pour pique-niquer s'il fait beau. J'adore cette idée. Que devons-nous emporter pour le pique-nique? Peut-être des baguettes, du fromage et des fruits frais? Cuisine française classique. Oui. Et n'oubliez pas les pâtisseries. Nous devons aussi essayer des croissants. Absolument. Un pique-nique parisien ne serait pas complet sans œufs. Je sens déjà le pain frais et le café. Ça va être délicieux. Et nous pouvons regarder les gens tout en dégustant notre repas. C'est la méthode parisienne. Exactement. Faisons en sorte de trouver un endroit agréable avec une vue magnifique. Je suis tellement excitée. Ce sera une journée remplie d'explorations et de délicieuses friandises. Oui. Et qui sait quelles autres aventures nous attendent à Paris? Leçon 4. Aventure de shopping. Et Anna, que comptes-tu acheter dans ce centre commercial? Bonjour John. J'espère trouver une jolie robe pour la prochaine fête. Et vous? J'ai besoin de nouvelles chaussures. Mes anciens sont en train de s'effondrer. Les chaussures. C'est important. Vous recherchez quelque chose de formel ou de décontracté? Un peu des deux? En fait. Quelque chose de polyvalent pour différentes occasions. Un choix intelligent. Avez-vous vu des styles que vous aimez jusqu'à présent? J'ai repéré des baskets sympas qui ont attiré mon attention. Et vous? J'ai vu quelques robes, mais je dois d'abord les essayer. Bonne idée. Il est essentiel d'essayer des choses. À quelle couleur penses-tu? Je penche pour le bleu. Ça fait vraiment ressortir mes yeux. Bon choix. Le bleu est toujours une belle couleur. Vous aimez aussi les accessoires? Absolument. J'aurai besoin de bijoux pour accompagner la robe. Peut-être un joli collier. Ça aurait l'air magnifique. Oui. Un collier tendance rehausserait l'ensemble de la tenue. En parlant d'accessoires, je pourrais regarder quelques montres sympas. Ça a l'air génial. Une bonne montre peut être la touche finale parfaite. Exactement. De plus, cela me permet de rester à l'heure pour toutes nos aventures. C'est vrai. Faisons en sorte d'explorer toutes les boutiques. Qui sait ce que nous allons trouver? D'accord. Faire du shopping est toujours une aventure. Surtout en bonne compagnie. Leçon 5. Réflexion sur l'évaluation des performances. Et Anna, as-tu terminé ton évaluation des performances avec ton manager? Bonjour John. Oui, je viens de le terminer. C'était un peu angoissant quand même. Je peux l'imaginer. Comment ça s'est passé? Avez-vous reçu des commentaires? Dans l'ensemble, c'était positif. Mon manager a fait l'éloge de mes capacités de travail d'équipe. C'est fantastique. Le travail d'équipe est essentiel. Y avait-il des points à améliorer? Oui. Ils m'ont dit que je devais m'occuper de ma gestion du temps. C'est courant. Il est parfois difficile de jongler avec plusieurs tâches. Exactement. J'ai essayé de mieux hiérarchiser les priorités. As-tu des conseils? Une chose qui m'aide, c'est de faire une liste de choses à faire tous les jours. Excellente idée. Je devrais commencer à le faire. Comment organisez-vous vos tâches? Je les classe généralement par ordre d'urgence et d'importance. Cela me permet de rester concentré. Cela a l'air efficace. Je vais essayer cette méthode. Votre manager vous a-t-il fixé des objectifs? Oui. Ils veulent que je dirige un projet le trimestre prochain. Je suis excité mais nerveuse. Diriger un projet semble être une belle opportunité. Tu t'en sortiras à merveille. Merci. J'espère apprendre beaucoup de cette expérience. Des conseils pour gérer le stress? Faire de courtes pauses m'aide vraiment. Cela me permet d'avoir l'esprit clair. Bonne remarque. Je ferai en sorte d'intégrer des pauses à ma routine. Restons motivés les uns les autres lors de nos évaluations et de nos projets. Absolument. Nous pouvons partager nos progrès et célébrer nos réalisations ensemble. Leçon 6. Préparation aux visites VIP Et Anna, le client très important viendra nous rendre visite la semaine prochaine. Que devons-nous préparer? Bonjour John. C'est passionnant. Nous devons faire bonne impression. Absolument. Devons-nous commencer par une salle de réunion propre? Absolument. Un espace bien rangé témoigne du professionnalisme. Peut-être ajouter des fleurs fraîches? Bonne idée. Les fleurs peuvent égayer la pièce. Qu'en est-il des rafraîchissements? Oui. Je pense que nous devrions avoir du café, du thé et des collations légères à disposition. Parfait. Avez-vous des snacks spécifiques en tête? Que diriez-vous de quelques pâtisseries? Ils sont toujours un succès. Excellent choix. Je vais chercher des croissants et des muffins. Et n'oubliez pas l'eau. Nous devrions également avoir de l'eau en bouteille prête. C'est vrai. L'hydratation est essentielle. Devons-nous créer un ordre du jour pour la réunion? Oui. C'est essentiel. Nous devons définir les principaux sujets que nous voulons aborder. Je suggère que nous mettions en lumière nos récentes réalisations. Ça va les impressionner. Absolument. Nous devrions également préparer quelques questions pour les impliquer. C'est malin. Cela montre que nous apprécions leurs contributions. Que diriez-vous d'un cadeau de bienvenue? Oh! C'est une super idée. Quelque chose de petit mais attentionné. Comme un mug d'entreprise? Parfait. Un mug serait une bonne idée. C'est pratique et mémorable. Faisons en sorte que tout soit prêt un jour à l'avance, juste au cas où. D'accord. Le fait d'être préparé nous aidera à nous sentir plus en confiance lors de leur visite. Leçon 7. Routine de remise en forme. Et Anna, à quelle fréquence fais-tu de l'exercice? Bonjour John. J'essaie de m'entraîner au moins trois fois par semaine. Et vous? Je vise quatre fois, mais parfois la vie m'en empêche. Je peux comprendre. Quel type d'exercice aimes-tu le plus? J'adore courir. Cela m'éclaircit l'esprit et me donne de l'énergie. C'est super. Je préfère le yoga. Cela m'aide à me détendre et à améliorer ma flexibilité. Le yoga a l'air merveilleux. Le pratiquez-vous depuis longtemps? Oui, depuis environ deux ans. Cela fait désormais partie de ma routine. C'est impressionnant. Assistez-vous à des cours ou suivez-vous des vidéos en ligne. Je suis principalement des vidéos en ligne. Ils offrent tellement de variétés. Bonne idée. Je pourrais essayer ça. As-tu un professeur préféré? Oui. Il y en a un qui rend les sessions vraiment amusantes et engageantes. Ça a l'air d'être une bonne trouvaille. J'écoute généralement de la musique pendant que je cours. La musique est motivante. Qu'y a-t-il sur ta playlist de course à pied? Un mélange de pote entraînante et de rang classique. Cela me permet de garder mon énergie. Sympa. Je préfère la musique apaisante pendant le yoga. Cela aide à créer l'ambiance. C'est logique. Avez-vous pensé à essayer un nouvel exercice? Je suis curieux de connaître le kickboxing. Ça a l'air d'être une bonne séance d'entraînement. Le kickboxing a l'air intense. J'aimerais me joindre à vous pour un cours. Ça pourrait être marrant. Nous ferions une bonne séance d'entraînement et nous rigolerions tous les deux. Absolument. Faisons un plan. C'est toujours mieux de se remettre en forme avec un ami. Leçon 8. Les délices du petit-déjeuner Et Anna, tu as aimé le petit-déjeuner de ce matin? Bonjour John. J'ai adoré. Les crêpes étaient délicieuses. Qu'en pensais-tu? Ils étaient fantastiques. J'ai particulièrement apprécié le sirop. Cela a ajouté une touche agréable. Oui. Et les baies fraîches sur le dessus étaient une excellente idée. Avez-vous essayé les œufs brouillés? Je l'ai fait. Ils étaient tellement moelleux. Je suis curieux de savoir comment ils les ont fabriqués de cette façon. Je pense qu'il s'agit de bien les fouetter avant la cuisson. Vous aimez préparer le petit-déjeuner? Parfois. Je fais habituellement des omelettes. Ils sont faciles et rapides à personnaliser. Les omelettes sont excellentes. Qu'est-ce que tu aimes y mettre? J'ajoute généralement des épinards et du fromage. Simple mais savoureux. Qu'en est-il de vous? J'aime ajouter des champignons et des tomates. Cela donne une impression de gourmandise. Ça t'a l'air chic. J'essaierai peut-être ça la prochaine fois. Est-ce que tu déjeunes tous les jours? Oui. Je crois que c'est le repas le plus important. Cela me donne de l'énergie pour la journée. Je suis d'accord. Je me sens tellement mieux quand je prends mon petit-déjeuner. D'autres favoris? J'adore les smoothies aussi. Ils sont rafraîchissants et constituent un excellent moyen de faire entrer des fruits. Les smoothies sont géniaux. Je devrais commencer à les faire plus souvent. Vous devriez certainement le faire. Ils sont faciles à préparer et délicieux. Organisons une journée de petit-déjeuner où nous essaierons les recettes préférées des uns et des autres. Leçon 9. Aspiration en matière d'appartement. Hey Anna! Je pensais acheter un nouvel appartement avec un plus grand balcon. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. Un balcon plus grand serait parfait pour se détendre. Exactement. Je peux m'imaginer prendre un café là-bas le matin. Ça a l'air charmant. Vous pourriez même organiser de petites réunions avec des amis. Oui. Imaginez un barbecue ou un petit jardin là-haut. Est-ce que ce serait bien? Très sympa. Quelles autres caractéristiques recherchez-vous dans un nouvel appartement? J'adorerais une cuisine moderne. Il est beaucoup plus agréable de cuisiner dans un espace agréable. Je suis d'accord. Une cuisine bien conçue peut vous donner envie d'essayer de nouvelles recettes. Ah! Et peut-être un salon spacieux pour recevoir des invités. C'est important. Vous voulez un endroit accueillant. Des quartiers en particulier en tête? Je pense au centre-ville. C'est animé et proche de tout. Excellent choix. De plus, vous aurez un accès facile au restaurant et aux boutiques. Exactement. Mais je veux aussi m'assurer que c'est suffisamment calme pour me détendre. C'est une bonne remarque. Il est essentiel de trouver un équilibre entre confort et tranquillité. Je sais. Il se peut que je doive me rendre à quelques endroits pour trouver la solution idéale. Absolument. Il est judicieux d'explorer différentes options avant de prendre une décision. Et j'aurai besoin de vos conseils en matière de décoration d'intérieur une fois que j'aurai trouvé l'endroit. Leçon 10. Boisson préférée. Et Anna, quelle boisson aimes-tu commander quand on sort? Bonjour John. J'ai l'habitude de prendre un thé glacé rafraîchissant. Il fait tellement beau par temps chaud. Le thé glacé est un excellent choix. Je préfère une limonade classique. C'est tellement acidulé et sucré. La limonade est délicieuse. Vous l'aimez nature ou avec des fruits ajoutés? Je l'adore avec les fraises. Cela ajoute une toux sympa. Tu l'as essayé? Oui, je l'ai fait. C'est une combinaison parfaite. Est-ce que tu commandes du café? De temps en temps. Je déguste un bon cappuccino le matin. Qu'en est-il de vous? Je préfère les lattes. La texture crémeuse est parfaite pour moi. Les lattes sont délicieux. Les prenez-vous nature ou ajoutez-vous des arômes. J'aime ajouter de la vanille ou du caramel pour un peu de douceur. Quelle saveur préfères-tu? Je m'en tiens généralement aux saveurs classiques, mais je suis prêt à en essayer de nouvelles. Vous devriez absolument essayer un mocha. C'est comme avoir un dessert dans une tasse. Ça a l'air tentant. Il faudra que j'en commande un la prochaine fois que nous irons au café. Oui. Et n'oubliez pas de l'accompagner d'une pâtisserie. C'est le snack parfait. Absolument. Un croissant irait parfaitement avec ce mocha. Leçon 11. Passion et loisirs Et Anna, quel est ton hobby? Bonjour John. J'adore peindre. C'est une façon tellement relaxante de m'exprimer. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce que tu aimes peindre en général? Ce sont les paysages qui me plaisent le plus. Il y a quelque chose d'apaisant dans la nature. Je comprends pourquoi. La nature a de si belles couleurs. Est-ce que vous peignez en extérieur? Parfois. Peindre en plein air est un défi amusant. Qu'en est-il de vous? J'aime beaucoup la photographie. Capturer des moments est ma façon de créer de l'art. C'est génial. Vous préférez également prendre des photos de paysages? Oui. Mais j'adore aussi la photographie de rue. Ça raconte une histoire. C'est intéressant. As-tu un sujet de prédilection à photographier? Des gens. Leurs expressions et leurs interactions sont fascinantes. Qu'est-ce qui inspire tes peintures? Souvent, ce sont les couleurs que je vois autour de moi. Un coucher de soleil éclatant peut donner naissance à toute une idée. Je comprends. Parfois, la bonne lumière peut tout changer sur une photo. Exactement. Participez-vous à des concours de photographie? J'en ai inscrit quelques-unes. C'est passionnant de partager mon travail et de recevoir des commentaires. Ça a l'air gratifiant. J'ai envisagé de participer à une exposition d'art. Tu devrais. Ce serait une excellente occasion de mettre en valeur votre talent. Merci. Peut-être pouvons-nous nous soutenir mutuellement dans nos activités créatives. Absolument. Planifions-nous une journée. Pour partager des conseils et nous inspirer mutuellement. Leçon 12. Rapport d'avancement du projet. Hey Anna. J'attends avec impatience le point sur l'avancement de ton projet. Bonjour John. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire une présentation aujourd'hui. J'ai fait des progrès importants. Nous avons terminé la phase de recherche initiale plus tôt que prévue et les données semblent prometteuses. C'est excellent. L'achèvement anticipé est toujours un avantage. Commençons, sortons-nous avec le budget. Nous respectons actuellement notre budget et j'ai réussi à négocier de meilleurs tarifs avec nos fournisseurs. Impressionnant. La rentabilité est cruciale. Quels sont les défis que vous avez rencontrés? L'un des défis était de coordonner les horaires avec l'équipe, mais nous l'avons résolu en améliorant la communication. La communication est essentielle. Avez-vous mis en œuvre de nouvelles stratégies pour que tout le monde reste aligné? Oui, nous organisons désormais de brefs enregistrements quotidiens, ce qui a considérablement amélioré notre flux de travail. C'est une bonne idée. On dirait que tu es au top. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape consiste à finaliser la phase de développement d'ici la fin du mois. Parfait. Comment puis-je vous aider à atteindre cet objectif? J'apprécierai votre aide pour répondre à certains commentaires de la haute direction. Absolument. Je suis là pour vous aider. Fixons un rendez-vous avec eux pour en discuter. Merci, John. Votre soutien compte beaucoup. Je vais préparer les documents nécessaires. Ça a l'air d'être un plan. Je suis certain que nous obtiendrons d'excellents résultats grâce à ce projet. Leçon 13. Négociation avec les salons automobiles. Et Anna? J'ai hâte de voir les voitures aujourd'hui. Bonjour, John. Je suis content que tu sois là. Nous avons des options fantastiques pour vous. Super! Je recherche quelque chose de fiable mais aussi élégant. Je pense juste à la voiture. Ce modèle a d'excellentes critiques et un design élégant. Oh! Ça a l'air impressionnant. Quelles sont ses fonctionnalités? Il est doté d'une technologie de sécurité avancée, d'un toit ouvrant et d'un système audio de pointe. Sympa! J'adore un bon système audio. Quel est le rendement énergétique? C'est assez efficace. Jusqu'à 30 miles par galon sur l'autoroute. Parfait pour les longs trajets. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Qu'en est-il de la garantie? Il comprend une garantie de 3 ans avec assistance routière. Vous serez couvert. C'est rassurant. Quel est le prix? Ce modèle est actuellement en vente pour 25 000 $, ce qui est une bonne affaire. Pouvons-nous discuter des options de financement? Je veux m'assurer que cela correspond à mon budget. Absolument. Nous avons plusieurs plans de financement disponibles. Trouvons celui qui vous convient. Parfait. Je suis également curieux de connaître les coûts de maintenance. La maintenance est abordable et nous proposons des forfaits de services qui peuvent vous faire économiser de l'argent. Ça a l'air séduisant. Je pense que je penche pour ce modèle. Excellent choix. Finalisons les détails afin que nous puissions vous faire conduire bientôt. Je suis enthousiaste. Merci pour toute ton aide, Anna. Cela a été une expérience formidable. Leçon 14. Une soirée rafraîchissante. Et Anna, que diriez-vous d'une promenade dans le parc? Le temps est parfait. Bonjour, John. Ça a l'air délicieux. J'adore être à l'extérieur. Surtout quand il fait beau. Exactement. Les fleurs sont en pleine floraison et les arbres ont l'air si éclatants. Quel est ton endroit préféré du parc? J'apprécie vraiment la zone de l'étang. Observez les canards et toujours relaxants. Et vous? J'aime les sentiers de randonnée. Ils sont paisibles et je trouve souvent l'inspiration pour mes photographies. C'est vrai. J'ai vu certaines de vos photos. Elles sont magnifiques. Vous souhaitez prendre quelques photos pendant notre balade? Attends. J'apporterai mon appareil photo. Capturer le coucher de soleil sera époustouflant. Excellent idée. La lampe Golden Hour est parfaite pour la photographie. Avez-vous des plans spécifiques en tête? Je pense faire quelques gros plans des fleurs et peut-être des photos plus larges du paysage. Ça a l'air merveilleux. J'adorerais vous aider à trouver les meilleurs angles. J'aime aussi la photographie, mais je suis encore en train d'apprendre. Vous devez absolument continuer à vous entraîner. Il s'agit d'expérimenter et de trouver votre style. J'apprécie ça. Je vais suivre ton conseil. Au fait, après notre promenade, aimerais-tu aller dîner quelque part? J'adorerais ça. Il y a un nouveau restaurant italien à proximité que je voulais essayer. Oh! J'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Leurs pâtes sont censées être délicieuses. Oui! J'ai hâte de déguster leur plat signature. Que commandez-vous habituellement dans les restaurants italiens? D'habitude, j'opte pour un spaghetti à la carbonara classique. C'est simple mais délicieux. J'adore la sauce crémeuse. Bon choix. Je vais peut-être essayer un risotto cette fois. Cela a toujours été l'un de mes préférés. Le risotto est tellement réconfortant. Vous le préférez avec des champignons ou des fruits de mer? J'adore le risotto aux champignons. Les saveurs terreuses rehausent vraiment le plat. Qu'en est-il de vous? Je suis fan de fruits de mer. Donc je choisis généralement des crevettes ou des pétoncles s'ils sont disponibles. Ça a l'air délicieux. Et nous devrions également garder de la place pour le dessert. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à nos chaînes, aimez et partagez notre chaîne.